Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez les bienvenis, nous prions d'abord. Nous vous rendons grâce, Seigneur Jésus, du fait que votre protection a été avec nous. Nous sommes toujours avec vous, que tonneau soit sanctifié. Nous amenons nos lourds fardeaux de péché, afin que nous soyons pardonnés par votre grâce. Nous implorons ta bonté, afin que tu sois avec nous, dans l'œuvre que tu nous as donnée. Et nous sommes sûrs que tu es avec nous, parce que tu nous as promis cela. Nous demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes encore ensemble, le sujet c'est toujours le même, le sujet qui nous dit le paradis chez nous. Nous nous traitons sur le thème qui nous dit l'exemple des mauvaises femmes. L'exemple des mauvaises femmes. La première, lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Juge, chapitre 16. Juge, chapitre 16, verset 18. Nous lisons l'histoire d'une femme appelée Delilah. Elle a été une mauvaise femme. Attendons voir ce qu'elle a fait de mauvais. Le livre Juge, chapitre 16, verset 18. Delilah voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince de Philistines et leur fit dire, «Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et le prince de Philistines montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'a endormie sur ses genoux et, ayant appelé un homme, elle rasa les sept traits de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter et perdit sa force. La femme dont nous parlons, la première femme dont nous parlons parmi les mauvaises femmes, nous voyons Delilah. Elle était hypocrite. Par son hypocrisie, elle a trahi Samson, le serviteur de l'Éternel. Nous sommes en train de parler des mauvaises femmes que nous rencontrons dans les Saintes Écritures. Les femmes qui ont connu la bonne nouvelle, nous devons éviter l'hypocrisie, nous devons éviter la mauvaise exemple de Delilah. Le serviteur de Dieu Samson fit tué à cause de l'hypocrisie de Delilah. La seconde femme, la mauvaise femme, la deuxième femme que nous voyons, c'est celle qui s'appelle Gomère. C'était l'épouse, Gomère était l'épouse du prophète Osée. Elle a été mauvaise et comment ? C'est comment que Gomère est appelée mauvaise femme. Elle a été toujours, elle est toujours infidèle envers son mari. Alors que son mari était encore vivant, elle a été infidèle à son mari, elle a enfanté des enfants de pères différents. Et elle est devinée un lourd fardeau à son mari Osée. Le prophète de l'Éternel Osée a épousé une mauvaise femme appelée Gomère. Cette femme a été trop infidèle envers son mari parce qu'elle s'est mariée du jour au jour, du jour au lendemain, alors que son mari était encore vivant. Elle a été une mauvaise femme, de façon qu'elle est devenue pour son mari une source de chagrin et une source de tristesse, dira toute sa vie. Évitons alors le mauvais exemple de la femme Gomère. Nous sommes en train de parler des exemples de mauvaises femmes parce que la fois passée, nous avons parlé des exemples des bonnes femmes. La troisième femme, c'est celle qui s'appelle Safira. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 7 à 10. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 10. Nous lisons comme ça. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle. » « C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la retrouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Ici, les Saintes Écritures, la Bible nous parle d'une autre mauvaise femme appelée Saphira. Elle est appelée mauvaise femme parce qu'elle a été une femme menteuse. Elle ne disait jamais la vérité. Elle a été une mauvaise conseillère de son mari. Elle a aussi été une mauvaise conseillère de son mari. Elle n'a pas prodigué de bons conseils à son mari de façon que son mari est mort à cause d'être menteur. La femme aussi est morte à cause de ne pas vouloir dire la vérité. La Sainte Bible nous dit qu'il faut que nous soyons franches et sincères dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons. L'autre mauvaise femme, nous la rencontrons. Nous allons la rencontrer dans la Bible, dans le livre de la Genèse, Genèse verset 19, chapitre 19, verset 26. Genèse chapitre 19, verset 26. C'est la femme de l'hôte. La femme de l'hôte a été infidèle devant Dieu et devant son mari parce que c'est une femme qui a appris à ses enfants de désobéir à leur père. Lorsque ses enfants étaient désobéissants à leur père, ils étaient à même temps désobéissants au père céleste et l'éternel. Nous lisons. La femme de l'hôte regarda en arrière et elle devait une statue de selle. Cette femme de l'hôte, nous pouvons avoir beaucoup à dire concernant cette femme. Elle était une femme qui aimait trop le monde. Lorsque son mari accueillait les visiteurs, lorsque son mari approchait les visiteurs chez eux, la femme de l'hôte a encaissé ses richesses à côté. Elle n'était pas contente de voir son mari approcher les visiteurs. Si c'était de la nourriture, s'ils pouvaient leur procurer de la viande. Cette femme aussi, elle était trop cupide. Elle aimait tellement les richesses du monde. De façon que lorsque les anges du ciel sont venus détruire la ville de Sodome, parce qu'elle avait encaissé toutes ses richesses dans Sodome, au moment où son mari avait encaissé ses richesses au ciel, la femme est devenue une statue de selle parce que toutes ses pensées étaient concentrées dans la ville de Sodome. Elle avait très difficile à quitter la ville de Sodome parce qu'il y avait beaucoup de ses richesses. La Sainte Bible nous dit aussi qu'elle a été une mauvaise femme parce qu'elle n'écoutait pas le conseil de son mari. Elle n'était pas prête à accueillir les visiteurs alors que la fois passée, lorsque nous parlions des bonnes femmes, des femmes qui connaissent la bonne nouvelle, nous avions dit qu'une bonne femme doit être généreuse et doit aussi être hospitalière. Ces deux qualités, la femme de l'autre n'en avait pas. L'autre femme dont nous parlons aujourd'hui, parce qu'elle est aussi parmi les mauvaises femmes que la Bible nous dit, c'est la femme qui s'appelle Hérodias. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle et les dansa, et plu à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec ses remords, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume ? Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je ? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi, et lui fit cette demande, je veux que tu me donnes, à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fit attrister, mais à cause de ses serments et de convives, il ne voulut pas refuser. Ici, on nous parle de l'histoire de la femme appelée Hérodias. Elle fit marier à un autre mari alors que son mari était encore vivant. Lorsque le serviteur de Dieu, Jean-Baptiste, lui donna ce blâme, il fit irrité. La femme fit irritée parce que le serviteur de Dieu, Jean-Baptiste, disait, il prêchait la bonne nouvelle, il avait toute la vérité. Lorsque la femme apprit que Jean-Baptiste voulait qu'elle change de position, elle fit irritée, de façon que sa fille était dansée au jour de l'anniversaire du roi Hérode, lorsque la petite fille est allée demander à sa maman quel cadeau elle pourrait demander au roi, la femme méchante Hérodias, elle dit à sa petite fille d'aller demander la tête du serviteur de Dieu, Jean-Baptiste, sur le plat. Et directement parce qu'Hérode était roi, il avait devant ses convives, il avait juré qu'il donnerait même la moitié de son royaume parce que la fillette ne l'avait vraiment plus. Aujourd'hui, on a envoyé dans la prison et la tête de Jean-Baptiste est venue sur le plat à cause du mauvais conseil qu'a donné la méchante femme Hérodias. C'est une leçon pour nous les femmes d'aujourd'hui. Il faut que nous évitions les mauvais exemples des femmes que nous lisons dans les Saintes Écritures. Et la Sainte Bible nous parle des bonnes femmes et nous révèle aussi des mauvaises femmes. Il nous faut éviter les exemples mauvais des mauvaises femmes et imiter les bons exemples des bonnes femmes que nous avons lits dans les Saintes Écritures. Une autre mauvaise femme dont les Saintes Écritures nous parlent, c'est la femme qui s'appelle Atalia. Elle a tué ses petits-fils pour hériter le trône de son fils. Cette mauvaise femme Atalia, les Saintes Écritures nous montrent comment elle a ôté la vie de ses petits-fils car elle voudrait hériter le trône de son fils. Il y a une autre mauvaise femme que nous lisons dans les Saintes Écritures. Une femme qui s'appelle Zérech, la femme de Haman. Nous allons lire ça dans les livres d'Esther, chapitre 5. Esther, chapitre 5. Nous allons lire l'histoire d'une mauvaise femme. Une autre mauvaise femme appelée Zérech, dans le livre d'Esther, son chapitre, le chapitre 5. Dans le chapitre 5, nous voyons, Esther, chapitre 5, verset 14. Esther, chapitre 5, verset 14. Nous voyons comment cette femme Zérech était vraiment une femme méchante, une femme cruelle, une femme très arrogante. Verset 14, nous lisons. Le verset 13. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai mardocher les juifs assis à la porte du roi. Le verset 14. Zérech, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de cinq coudées et demain matin, demandent au roi qu'on y pende mardocher, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. C'est à vie plus à Haman et il fit préparer le bois. La femme Zérech, la Bible nous dit que la femme Zérech a été aussi une mauvaise femme. Elle n'a pas si donné de bons conseils à son mari. Lorsque son mari Haman voulait pendre mardocher, la femme Zérech avec ses amis, ont prodigué un mauvais conseil à Haman. Ils lui dirent d'installer un bois de cinquante coudées afin que mardocher soit pendu sur ce bois. Lorsque ce mauvais conseil est fait donné à Haman, il fit aussi d'accord, même si ce conseil n'a pas été mis en pratique parce que Dieu est le Dieu Tout-Puissant et il est vraiment un Dieu bon. Il n'a pas voulu que mardocher soit pendu sur l'arbre. L'arbre que Haman Haman avait préparé pour pendre. Mardocher, c'est bien lui qui a été pendu sur l'arbre. Nous étions en train de parler des mauvaises femmes que nous rencontrions dans la Bible. Dieu a fait écrire ça, a fait que pour nous, ça devienne pour nous des leçons. Éviter, pour que nous puissions éviter des mauvais exemples. Condamner les mauvaises femmes que nous lisons dans la Bible et a fait que nous imitions les bons exemples qui ont été donnés par des bonnes femmes dont nous avons parlé le temps passé. Nous avons parlé de la femme d'Abraham, Sarah. Nous avons parlé d'Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste et d'autres bonnes femmes qui sont écrites dans les Saintes Écritures. Chers auditeurs, nous sommes au temps où le monde a besoin des femmes intelligentes, des femmes qui craignent Dieu, des femmes qui évitent le mal. Sans la prière, nous ne pouvons pas être capables de réaliser tout cela. Il nous faut être en communion constante avec Dieu pour qu'il puisse nous ravir des mauvais caractères que nous avons et qu'il puisse nous vêtir des caractères qui sont semblables au caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était fils de Dieu, mais il priait à tout temps afin que son Père puisse lui donner la force de mettre en pratique les préceptes de l'Éternel. Nous aussi, nous pouvons demander à notre Dieu de nous donner la force de l'Esprit-Saint afin que nous puissions devenir des bonnes, des femmes modèles, des femmes dont Dieu a besoin dans ces derniers temps. Vous étiez avec Nyampundou Marie-Claire et implorons notre Seigneur afin qu'il puisse nous vêtir la force de l'Esprit-Saint afin que lorsque Jésus paraîtra sur les nuées, nous aussi, nous soyons prêts à l'accueillir au nom de Jésus-Christ et notre Seigneur. Amen. Nous sommes toujours devant toi. Nous te disons merci parce que ta force s'est manifestée avec nous. Nous nous mettons dans vos bras afin que vous puissiez être notre directeur depuis le commencement jusqu'à la fin. Nous demandons tout cela au nom de Jésus-Christ et notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ